La finance climat, c'est des fonds ou des budgets qu'on met à disposition des pays pour entreprendre des actions d'adaptation ou d'atténuation des effets du changement climatique. Ce sont des interventions sur le terrain, par exemple des actions de reforestation pour séquestrer du carbone, des actions de conservation des eaux et des sols pour faire face au glissement de terrain dans certaines zones. Ce sont aussi des financements qu'on met à disposition des communautés locales pour diversifier leurs sources de revenus afin qu'elles deviennent plus résilientes. Et bien évidemment, étant plus résilientes, on s'adapte mieux aux effets des changements climatiques pour diversifier aussi leur culture, pour mobiliser des ressources en eau. Il faut faire la différence entre la finance climat et les finances de développement, mais cette différence est très subtile. Parfois, on a du mal à faire cette séparation de deux concepts. Alors si on est développé, on est plus résilient. Et donc si on œuvre pour financer des actions de développement via la finance climat, on œuvre aussi pour améliorer la résilience des écosystèmes et des populations. Donc voilà, en deux mots, ce financement, il sert à quoi ? C'est pour faire face aux effets des changements climatiques et renforcer les pays afin qu'ils deviennent plus résistants, en termes plus simples, à travers aussi des actions de séquestration du carbone, en améliorant le potentiel de séquestration au niveau des sols, en plantant des arbres. Les principaux acteurs, là maintenant, on parle tous du Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation, le GEF, le Fonds pour le changement climatique de la Banque africaine, la Banque mondiale. Il y a plusieurs bailleurs qui mettent à disposition ces financements pour l'action climatique. Les acteurs, bien sûr, ce sont des entités en général d'accès direct, donc il y a des intermédiaires qui savent comment est-ce qu'un document projet pour mobiliser ces financements doit être rédigé, il doit répondre à certains critères. Et c'est comme ça que l'argent est véhiculé à travers ces entités aux pays bénéficiaires. Pour garantir l'accès à ces financements, il y a des justificatifs. Donc il faudrait qu'on démontre que le pays ou la localité au niveau de laquelle on veut agir est vraiment vulnérable au changement climatique. Donc il y a les données climatiques que nous utilisons pour ce qu'on appelle le justificatif climat. C'est là où on revient sur la différence entre le financement climatique et le financement pour le développement. Donc il faut montrer que l'action va justifier ou est justifiée par une évolution du climat au niveau de la zone. Donc il y a un changement des tendances climatiques et donc il faut qu'on s'adapte à ce nouveau climat ou de cette nouvelle saisonnalité des activités. Ça c'est un premier critère. Il faut faire partie des pays les moins développés ou en voie de développement pour pouvoir bénéficier de ces financements. Il faut aussi avoir des stratégies nationales et des priorités nationales parce que les financements doivent s'inscrire dans le programme et les stratégies nationales. Ce ne sont pas des actions disparates ou dispersées parce que sinon on n'arrivera pas à faire ce qu'on appelle le paradigme shift. Sous-titrage Société Radio-Canada